Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine On va se mettre bien, on va regarder les meilleurs duos épiques et légendaires Actualisé avec tous les derniers commandants Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis, avant de parler pairing, avant de parler duo, regardons les events Et on voit que c'est le calme absolu Sauf, sauf, sauf si vous êtes en KVK Bien évidemment, si vous êtes en KVK, vous avez quelques pops Mais sinon pour les autres, c'est la mort Partons donc immédiatement sur les commandants Quels sont actuellement les meilleurs duos ? Les duos les plus utilisés ? Épiques, archers, cavalerie, infanterie, défense et rallye Voilà le programme de la vidéo Et on commence tout de suite par les meilleurs duos épiques Avec des commandants qu'on connait tous et qu'on a tous expertisés On commence donc avec Pelage Pelage, quel est le meilleur binôme avec lui ? Évidemment, c'est Baybar Mais vous pouvez aussi utiliser Sunzy si vous voulez faire de la OE Ou Haussmann si vous voulez gonfler la taille des troupes Donc des binômes assez simples et accessibles à tout le monde Alors ce n'est pas des binômes de ouf Mais ça fait le jump Pareil, Bélisère, Pélage, Bélisère, Baybars Alors oui, ce n'est pas ouf-tissime Mais encore une fois, ça fait le taf On a aussi Sunzy, Uljin C'est celui que je vous recommande Ou Sunzy, Sipion, moi avec Haussmann On les utilise les deux, Sipio et Haussmann Pour augmenter la taille des troupes Ulji est notre ami Haussmann Donc on le retrouve aussi à l'inverse Ça ne change rien Pareil pour Sunzy, Sipion Hermann, moins courant de l'utiliser Hermann Hermann, évidemment, il faut l'utiliser avec Kusonoki Moins, beaucoup moins avec Sunzy ou Bodice On a une nouvelle fois Kusonoki Qu'on utilise avec Hermann Donc aussi dans l'autre sens Et on finit avec Dao-chan Qui est très peu utilisé, Dao-chan Qu'on va mettre en soutien avec Jeanne d'Arc par exemple Mais encore une fois, c'est des binômes beaucoup plus rares Voilà rapidement pour la partie épique On va pouvoir s'attarder à présent sur la partie légendaire Celle qui nous intéresse Et on va commencer tout simplement par les archers Les amis, regardez donc ce premier tableau pour les archers C'est du lourd On n'a que des commandants qui font très très mal chez les archers Ou presque que des commandants qui font mal Parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus faibles que d'autres On commence donc avec Nabucodonosor Nebu en version originale Alors Nabucodonosor, il est conseillé avec 3 binômes Binômes avec Sirius, Amanitor et YSG, Yin Seongui Évidemment, le meilleur, c'est Sirius Nabucodonosor, Sirius, c'est le top Moi, c'est le seul que je vous conseille Par rapport aux deux autres, non, ne les prenez pas Amanitor, Amanitor, on la reverra dans la partie défense Ourali, elle est très lourde Amanitor avec Artemis Première, oui, c'est le meilleur binôme Amanitor et Artemis Alors dans les archers, moi, si je dois en choisir qu'un Je prends Nabucodonosor, Sirius Ou, voilà, le troisième Gilgamesh, Sirius Très très lourd, vous le voyez Sirius, c'est un commandant quasiment exclusivement secondaire Gilgamesh, Sirius ou Nabucodonosor, Sirius Ça fait extrêmement mal On continue, YSG Alors je vous l'ai souvent dit, YSG YSG, c'est un commandant qu'on peut avoir dès le KVK1 C'est un très bon investissement Puisque durant toute la vie de votre jeu Jusqu'à actuellement, ça fait trois ans YSG, il est toujours là Il fait toujours le taf Il est comme Saladin Saladin, on le verra sur les commandants Cavalier, vous allez le voir Saladin et YSG sont très solides Donc YSG Ramsès, c'est énorme Franchement Et Ramsès, c'est un très très bon commandant également Mais lui, vous pouvez l'avoir quand il y avait K3 Si je ne dis pas de bêtises Pour retrouver Erman Je passe Kusonogi Je passe Elcid Bon, il mériterait que je le passe Mais Elcid, Artemis Ça reste aussi très solide comme duo Si vous n'avez pas d'autres commandants Encore une fois, je le précise Si vous n'avez pas d'autres commandants légendaires De haut niveau de qualité Parce que dans l'absolu Artemis, Elcid C'est un peu éclaté Mais si vous n'avez que ça Ça reste une bonne option Évidemment, si vous avez Amanitor Vaut mieux mettre Amanitor, Artemis Sans hésiter Il n'y a aucune comparaison Ramsès Ramsès, ça a été longtemps Le meilleur commandant en archer Il faisait très mal en open field Il faisait très mal en rallye Il était vraiment très lourd avec YSG Ça faisait le tap Donc Ramsès reste toujours opérationnel Même s'il est évidemment un cran en dessous Des autres commandants archers Comme Nabucodonosor Gilgamesh Ou encore Amanitor Édouard Avant dernier commandant Archer en pairing Édouard On va le mettre avec Tomiris Pour moi, Édouard Se met quasiment Exclusivement Qu'avec Tomiris Mais Édouard C'est un commandant quand même Éclaté Donc n'investissez pas dessus Si vous n'avez pas beaucoup trop d'argent Moi-même, j'ai expertisé Édouard Je le regrette clairement J'aimerais récupérer ses sculptures Légendaires, traditionnelles et standards Que j'ai mis génériques Que j'ai mis dedans Parce qu'il est quand même éclaté Et assez inutile Même vous me dites Oui, mais en KVK2 Non, franchement, Édouard Il est inutile Et on finit sur les archers C'est dur à dire On finit sur les archers Par Sirius Sirius, Nabu Bon, évidemment Si vous avez Sirius et Nabucodonosor Au niveau expert C'est l'inverse Mettez Nebu Sirius Une question d'armes et d'optimisation C'est vraiment le binôme Que je vous conseille D'abord Nabu Et en second Sirius On va passer à présent Les amis À du plus lourd Je dirais On va passer Au cavalier Avec notre poteau Nevski Nevski C'est du très très lourd Donc passons à présent Au cavalier Et vous allez voir Ils ne sont pas là Pour plaisanter Nos amis Les cavaliers On commence donc Par le premier Nevski Nevski Xianyu C'est de l'ultra solide Alors Je vous ai décrit une stratégie Avec Nevski Nevski Il y a d'autres pairings Avec qui on peut le faire J'en reparlerai après Mais Nevski Xianyu Solide Nevski William ou Bertrand Bon Moi je trouve que ça fonctionne moins Nevski Xianyu Lourd Et je mettrais même Xianyu en premier Jawiga Edwige Avec Saladin Oui ça fonctionne Même avec Théodora Ou YKG Bon ça c'est un autre débat Mais en tout cas Edwige Ça fonctionne Avec Saladin Ça marche Bon pas d'open field Avec Enfi Edwige Vous allez vous faire péter la bouche On la retrouvera Dans les commandants défense Xianyu Nevski Oui ça fonctionne C'est lourd Moi je le mets dans ce sens là Mais Avec Chandra aussi J'ai les deux expertisés Pendant longtemps J'ai utilisé le roi du chocolat Je vais utiliser le roi du chocolat Xianyu Avec Chandra Oui c'est un excellent binôme Et d'ailleurs Je vous conseille d'éclater le binôme La Xianyu Si vous avez Xianyu expertisé Nevski expertisé Chandra Gupta expertisé Si vous voulez envoyer une seule troupe Et avoir la troupe la plus forte Oui Mettez Xianyu Nevski En revanche Si vous voulez plus de troupes De haut niveau Si vous voulez deux pairings Mettez Xianyu Vous le mettez avec Minamoto Avec la relique du musée Et Nevski Avec Chandra Chandra en premier Nevski en second Ou l'inverse Si vous le souhaitez Et là vous aurez Deux très bons binômes De cavalerie Alors vous n'aurez pas Le meilleur binôme de cavalerie Qui reste Xianyu Nevski Mais vous aurez Deux excellents binômes Moi c'est ce que je fais Quand j'envoie qu'une seule troupe Ou que je fais un rallye Je fais Xianyu Nevski Mais quand je veux Occuper l'open field Et avoir des troupes de haut niveau Je mets Xianyu Mina Et Nevski Chandra Ça fait beaucoup de dommages Chandra On le retrouve tout de suite Avec Xianyu Oui bon C'est solide Mais c'est pas dans ce sens là Qu'on l'utilise Normalement On utilise des arbres De Xianyu En premier On trouve Pélache Qu'on a déjà parlé Je passe Beibar Bellarius Minamoto Kaokao Bon ça c'est plus Très sûr Avec les reliques Minamoto Kaokao Si vous n'en avez pas d'autres Oui Vous leur mettez les reliques Ça reste un bon pairing Maintenant avec les reliques Pas ouf Mais ça reste convenable En revanche Minamoto Je le dis aussi Je le mets avec Xianyu C'est beaucoup plus performant Attila Takeda Alors Attila C'est l'un des rares commandants Qui fonctionne vraiment très bien Qu'avec Attila Vous pouvez le mettre avec d'autres commandants Mais ça sera beaucoup moins performant Jandinskan Alors Jandinskan Le problème de Jandis C'est que c'est un commandant Si vous investissez dessus Après le KVK2 Il ne vous servira à rien Donc n'investissez pas sur lui Mais Si vous voulez le monter en binôme Avec Saladin Ça reste solide Encore une fois Montez Saladin d'abord On va y revenir sur Saladin Etel Fleda Etel Fleda En binôme Alors Yistunzi Moi perso Je la mets avec Jeanne d'Arc En soutien Je trouve que ça fonctionne mieux Vous pouvez aussi la mettre avec Mulan Ça fonctionne pas mal Mulan Constantin aussi Qu'on n'a pas vu dans ce tableau Ça fonctionne bien Bien Saladin Jandis Bon Saladin On peut le mettre pratiquement Avec n'importe qui en cavalerie Ça reste solide Ça tanque très bien Saladin Le meilleur pour tanker De mon point de vue en cavalerie Et on finit avec K.O.K.O. Minamoto Bon Classiquement On continue donc Avec l'infanterie Il nous reste l'infanterie A voir On verra après Les meilleurs pairings Pour la défense Et pour les rallies Et on aura fait un tour complet Actualisé De tous les pairings En excluant Quelques commandants Seulement Qui ne sont utilisés Que pour des spécificités Bien propres Donc on continue Avec l'infanterie A présent Et évidemment En infanterie On commence par Harald 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 Franchement J'ai été sceptique Pendant longtemps Sur ce commandant Mais Harald On ne peut pas le soarmer Donc quand on fait des rallies Il est très solide Harald On l'utilise avec plusieurs binômes On l'utilise notamment D'ailleurs on ne le voit pas là Avec Avec Pakal Harald Ça fonctionne On l'utilise Pakal Harald Normalement Sinon les binômes Plus traditionnels Seraient de le mettre Avec Alexandre On le voit avec Martel Ou Constantin Moi Harald Je le conseille avec Pakal Ça passe C'est lourd Si vous n'avez pas D'autres commandants Expertisés C'est déjà très bien Ça marche en rallye Ça marche en open feed C'est solide Sunzy On le passe On retrouve Richard Avec qui va-t-on mettre Richard Alors Sunzy On peut le mettre avec Richard Si on veut Richard Martel Bon oui Richard on peut le mettre Quasiment avec tout le monde Il est beaucoup moins utilisé En KvK 3 à 4 Parce qu'il va vous faire Beaucoup de blessés Beaucoup de morts En défense Martel Pareil Martel Richard Après vous pouvez le mettre Avec d'autres Vous pouvez le mettre Avec un râle de riz Martel Si vous n'en avez pas d'autres Alexandre Avec Martel Alexandre Oui ça marche Il est très utilisé On le voit très souvent En open field C'est plutôt costaud Franchement en open field A démonter C'est un binôme classique Mais ça fait quand même Expertiser Deux commandants Qui sont obsos Et pas de dernière génération Ça reste donc un bon duo En KvK 3 Mais après en Nero et Quentem Ça devient moyen Constantin Pareil Constantin Avec notre ami Martel Alors là La particularité De ces pairings C'est que c'est des pairings exclusifs Quand je vous montre Des binômes cavalerie C'est que cavalerie Des binômes infanterie C'est que infanterie Archer Que archer Alexandre avec Martel Bon oui je vous ai dit Léonidas Constantin avec Martel Non moi Constantin Franchement vous le mettez avec Mulan Ou avec Jandar Ou avec Jandar Constantin C'est un commandant de soutien Donc il est là pour soutenir les troupes Et pas pour aller se battre directement On a aussi Guane Guane avec Alexandre Ça fonctionne bien Guane avec Léonidas Ça fonctionne beaucoup mieux Évidemment Guane Léonidas C'est un très bon pairing Alors on l'a souvent utilisé avec Alexandre Guane Moi le premier Mais vraiment avec Léonidas C'est beaucoup plus performant Le problème de Léonidas C'est que de mon point de vue Il fonctionne bien Qu'avec Guane Il fonctionne avec personne d'autre De manière aussi efficace Donc Guane Léonidas Léonidas Non on ne peut pas utiliser en commandant en premier Donc j'en parlerai même pas Pacal Pacal Cheok Oui c'est lourd Oui ça fonctionne Même Si on voit que Cheok Maintenant Semble mieux fonctionner Avec Sipio Mais Pacal Cheok En rallye par exemple C'est du solide Cheok Cheok Guane Si on met Cheok en premier Oui ça fonctionne Mais je ne suis pas sûr Que ça ne fonctionne pas mieux Avec Pacal Même en second Ensuite On est avec Honda Ensuite On est avec Honda Honda Soleiman Bon Soleiman Il ne sert à rien du tout Donc Oman Soleiman Ne le faites pas D'ailleurs On peut le mettre aussi avec Trajan Mais Honda Honda Il fonctionne bien avec Sipio C'est un binôme qui fonctionne Trajan Trajan Honda Bon Trajan C'est un commandant de soutien Pour moi aussi Ce n'est pas un commandant Qu'on va envoyer au fight C'est quelqu'un qu'on va envoyer Pour soutenir Et buffer les troupes Mettez-le avec qui vous voulez Pour soutenir De mon point de vue Ça fonctionnera Sipio Alors Sipio On n'a pas tous les tests encore Oui avec Guan Ça marche Avec les rapports qu'on a Ça marche mieux Avec Cheok Mais avec Guan Ça marche aussi bien Et d'ailleurs Cheok Sipio n'est même pas Dans ce tableau malheureusement On finit avec Flavius Aethius Alors là je suis surpris Parce que Ok Flavius On n'a pas encore plus de testé Là c'est d'après Les skills Qu'on le mettrait Avec Zenobia Ou avec Sipio L'africain A mon avis Ça marchera beaucoup mieux Avec Sipio Surtout avec le buff Du silence Voilà donc Pour l'infanterie Très lourd L'infanterie On le voit Beaucoup plus de commandes infanteries Que les autres On passe donc à présent A la défense La défense On a du très très lourd Et là on a du mix Puisque le but C'est bien défendre Évidemment On retrouve Edwige Bon Edwige Saladin Moi Je ne suis pas convaincu Qu'Edwige Saladin Soit le meilleur Moi je mettrais Edwige YSS Ou Edwige Théodora En premier Amanitor Artemis Oui C'est le seul duo Qu'on associe Avec Amanitor Pour moi en défense Amanitor Artemis C'est du très lourd Richard Martel Si vous êtes en KVK 1 ou 2 Oui Sinon vous allez manger vos dents Vous allez prendre tellement de blessés graves Et de morts Surtout en défense Ne faites pas ça Martel On le bypass Puisqu'on le passe avec Richard Vous pouvez le mettre en défense Avec Constantin Mais vous allez manger cher aussi On a Ouzetan Ouzetan Très lourd en défense Avec Constantin C'est très solide Ça a été l'un des meilleurs binômes de défense Pendant très longtemps Artemis Bon Artemis On évite en défense Même avec Elcid Théodora Théodora Zenobia Ouais Ça fonctionne Mais c'est pas ce que je mettrais Moi je mettrais Théodora Ouzetan C'est du lourd Ça passe Ça défend très bien Zenobia Zenobia Théodora Pour moi C'est pas le meilleur binôme Zenobia Yss C'est beaucoup plus solide Yss Si vous le mettez en commandant premier Même en défense Vous êtes un ouf Ouzetan On vient d'en parler Là Ouzetan Théodora C'est la même chose que Théodora Ouzetan Quasiment Et Flavius Aethius Alors là En défense Il faudra tester Mais à mon avis C'est avec Sipio aussi Que ça enverra Du très très lourd Avec Théodora Je n'en suis pas convaincu On finit Les amis Les best pairings À présent Par ce qui vous intéresse Les rallies Pour attaquer Pour faire mal Que ça soit Sur des villes Ou sur des bâtiments On a donc En best rallye Commander pair Gilgamesh Gilgamesh Sirius Ouais Il n'y a pas de mystère Gilgamesh Sirius Ça envoie du lourd Mais avec Nabu Aussi C'est très très lourd On a Richard Richard Martel Bon Moi je ne guiderai jamais ça en rallye Sauf si il voulait mourir Saladin En rallye Avec Attila Ça passe Ouais je vous dis Attila on ne peut pas le mettre en binomètre grand monde En open field Ouais mais en rallye Saladin Attila Ça passe C'est pas mal comme résultat C'est moins bien qu'Attila Takeda Qu'on voit en dessous Attila Takeda Mais ça reste solide Chandra Gupta Xianu En rallye Ouais Moi je vous conseillerais plutôt Xianu Nevski Évidemment Plutôt Ou Xianu William Ça passe aussi On a Attila J'en ai parlé YSG YSG Ramsès En rallye sympa Mais pas ouf KVK Allez là on est obligé d'être en 3 Parce qu'on n'a pas Ramsès Mais c'est pas dingue du tout Edouard Tomiris Faites pas de rallye avec Edouard Tomiris Vous allez manger vos dents Gouane Gouane Alexandre En rallye ça passe Gouane Léodidas aussi Mais c'est pas dingue Vous attendez pas des résultats de malade avec Ramsès Ramsès On en a déjà parlé Avec YSG Ouais c'est plutôt pas mal du tout En rallye Ça fonctionne Vous pouvez le mettre avec Artemis Également Alexandre Bon des rallye Alexandre Martel C'est assez simple à contrer Donc ne l'utilisez pas Nevski Xianu On en a parlé avec William Ou Bertrand aussi Et Xianu Nevski Donc c'est l'un des plus utilisés actuellement Il nous manque quand même Actuellement Bertrand Franchement Bertrand Nevski Ça fonctionne en rallye Dans cet ordre là Bertrand Nevski On le voit Nevski Bertrand Surtout Si vous êtes en KVK Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz